Je suis ? Alors, quel type de religion je suis ? Je suis un vieux briscard. Ma vieille maman me dit souvent que j'ai commencé vers 6-7 ans. C'est à peu près vrai, étant donné que mon grand frère a eu en avance la première boîte de Donjons et Dragons, la boîte rouge. Mais moi, j'ai commencé surtout avec les petits livres de Dont vous êtes le héros, parce que j'avais encore un peu de mal à cet âge-là, mais c'est vrai que très vite, j'ai joué. Mais j'ai commencé à masteriser à partir de 13 ans, où je n'ai pas arrêté de le faire depuis. Donc, quel type de jeu de rôle ? Eh bien, à cette époque-là, c'était un peu l'âge d'or. On en avait plein, le D100, le D20, le D6 System. Il y en avait énormément. On passe par Stormbringer, Hawkmoon, par exemple, pour Torgue. Bien sûr, il y avait Donjons et Dragons, mais il était souvent éclipsé, parce qu'il était trop archaïque par rapport à d'autres, comme L'Oeil Noir et Warhammer, qui étaient vraiment des pépites, mais pas seulement, parce qu'on était passionné aussi de films d'horreur. On adorait Lovecraft et aussi de super-héros, parce que moi, j'adorais les super-héros. Et donc, on a fait tous les petits jeux qui pouvaient faire du Marvel, du DC, des trucs comme ça. Et certains qui étaient vraiment fun, du genre Berlin 18. Donc, j'en ai eu une tonne. J'ai aussi été là, présent, au début du Monde des Ténèbres, avec Vampire, Loup-Garrou. Et puis, bien sûr, des trucs aussi de science-fiction, comme Star Wars. Et ça peut vous paraître bizarre, mais petit à petit, on a suivi l'évolution de Donjons et Dragons. Et lors de parties, j'ai décidé de rester sur le style fantasy en utilisant des règles tactiques, plus que des tactiques, que des règles type romancée. Et ça a été ma base pour pouvoir faire ces parties de jeu de rôle. Simplement parce que la diversité et la richesse de création d'un personnage a été vraiment le côté qui m'a intéressé le plus, même si potentiellement, aujourd'hui, c'est des règles modifiées que je condigne entre différents styles, comme j'ai du Pathfinder avec un peu d'aider, mais Warhammer reste une de mes références préférées, car j'adore le système de carrière. Voilà, et je parle peut-être beaucoup trop, mon cher Malin. Tu vas titiller sur qui je suis. Donc voilà, j'en ai fait énormément. Et ça fait très longtemps que je commence à faire des parties en ligne que je mets sur YouTube. Et je n'hésite pas à les publier sur YouTube pour faire en sorte de ne pas les oublier. Car le fait d'oublier des choses, ça fait… Je vais vous expliquer après, par rapport à Zonacron, l'objectif. Parce que l'oubli est un élément important sur ma motivation. Écoute, merci pour la présentation. Évidemment, tu peux te lâcher. Alors, avant qu'on parle du jeu de rôle, on va parler déjà de l'association, puisque tu nous as ouvert une page « Joues à tout » pour nous parler aussi de l'association qui… Je crois que tu dis suite à ton chat. Exactement. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais voilà. C'est au moment, il est jaloux. Il est jaloux. Dès que je parle à quelqu'un, il est jaloux. Vas-y, continue. Alors, il y a une association qui est porteuse du projet. Alors, tu peux peut-être nous en parler aussi. Alors, oui, totalement. Alors, Joues à tout, quand je suis arrivé à Bordeaux récemment, il y a à peu près un an et demi, eh bien, j'ai été super bien accueilli par cette association. Et au départ, ils ne faisaient plus de jeu de rôle. Et lorsque je l'ai fait, c'était vraiment une bonne expérience, parce qu'à chaque fois, ils ont été très réceptifs au jeu de rôle. Je ne leur ai fait que des initiations, certes, mais ils ne le savent pas. Mais dans ma petite sacoche, pour les prochaines, je leur prépare quelque chose vers la fin de l'année, voire l'été. Un énorme scénario où j'espère leur faire jouer un maximum pour qu'ils intègrent, bien sûr, le projet Zonacon. Et ça, bon, voilà, ils le découvriront s'ils ont le temps de passer. Et c'est, pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a remotivé, parce que quand j'ai écrit mon premier livre, ça a été tellement, ça a aspiré ma vie tel un type de vampire. J'ai eu du mal. Et leur bienveillance et leur bonne humeur a été excellente. Donc, pour ceux qui seraient dans le coin de Bordeaux, ils font ça ou le samedi, ou le vendredi soir et le dimanche. Et ça, toutes les semaines, sauf le mois d'août, où il y a la pause. Et ils ont des locaux excellents qui sont vraiment très, très grands. Il y a plein de figurines, si vous aimez, Warhammer, Malifaux, plein de trucs comme ça. Et en plus de cela, sur le cas, de temps en temps, moi, je propose à faire des initiations. Et surtout, ils participent à pas mal de festivals. Donc, il y a le Festival de Sestal, Festival de Pessac, Festival de Mérignac, Festival du domaine de la fantaisie et plein d'autres. Et ils n'hésitent pas à continuer à donner des efforts. Et surtout, voilà, en gros, ce qu'on paye à l'association, c'est surtout, on paye finalement les locaux et c'est tout. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils soient assez souples. Si vous avez envie d'inviter des amis pour une soirée, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de... Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas partie de l'association que vous n'avez pas le droit d'y aller. Non, vous avez le droit d'amener vos amis de temps en temps. Et ils viennent jouer et ils ont, bien sûr, énormément de jeux. Et dans les jeux, il y a des jeux... Ils aiment beaucoup les jeux compliqués avec des points et tout ça, tout le Bataclan. Mais il y a, bien sûr, du Spacehawk. Spacehawk, c'est celui qui fait partie. C'est l'un des personnes qui appartient à l'association, qui s'appelle Nicolas. Si vous avez envie de faire des parties de Spacehawk, il a tout un plateau en 3D avec des lumières dedans. C'est juste génial. Voilà. Écoute, super. Alors, je te propose de rentrer dans le vif du sujet de ton jeu de rôle. Alors, avant qu'on... Enfin, je vais te poser deux questions. La première, ça va être déjà, comment est-ce que t'es venu de l'idée de la création de ce jeu de rôle ? Qu'est-ce qui t'a un petit peu motivé, inspiré ? Et après, c'est quoi l'univers dans lequel les joueurs évoluent, en fait, dans Zonacron ? Est-ce qu'on est dans... Bon, là, on voit un petit peu l'image, mais je vais poser quand même la question un peu bête. Est-ce qu'on est dans un univers médiéval fantastique, futuriste, ou, comme l'image le montre, autre ? Autre. Autre. En effet. Mais attention, il y a du médiéval fantastique, quand même, et tout, dans Zonacron. Parce que Zonacron, c'est un énorme bac à sable. Le but, c'est de commencer tout petit et d'agrandir. Et l'objectif de Zonacron, dans ce premier livre de Valiant, c'était de créer un univers un peu différent de ce qu'on a, qui est un mélange, en effet, victorien, fantasy, avec du steampunk et du Toulou dedans. J'aime le Toulou. C'était obligé d'en mettre. Et donc, c'est pour avoir vraiment une atmosphère mystère, avec aussi bien des écoles de magie, si vous avez envie d'avoir un peu d'Harry Potter, si vous avez là, en ce moment, il y a Hogwarts, mais on pense à des écoles de magie, mais il y en a bien d'autres univers qui a ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est enquête, tout ce qui est mystère, sans j'hésiter ou aussi à avoir une part bourine, bien combat, etc., avec des gros golems, avec des moteurs et tout, avec des archélectriques, qui sont là pour protéger la population, si on veut. Et tout ça avec un aspect politique que j'aime beaucoup, et voilà, ça c'est l'idée de l'univers, mais attention, fantasy, je ne voulais pas une majorité d'humains, j'ai mis quatre espèces qui étaient majoritaires, c'est-à-dire des elfes à la peau rouge, comme ça, des gnomes qui sont détachés du plan des fées, des humains, bien entendu, et des kobolds, voilà. Et après, il y en a d'autres, c'est-à-dire que potentiellement, quand vous voyez un elf, un humain, ou quoi que ce soit, ce n'est pas bizarre, quand vous avez toute une équipe où il n'y a aucun humain dedans, c'est normal. Donc, c'est très cosmopolique, qui s'était voulu, et à travers ça, ça m'a permis de pouvoir justement casser un petit peu des codes classiques où on n'a que des humains. Voilà. Alors, juste sur l'idée du JDR en lui-même, comment ça t'était venu ? C'est quelque chose que tu réfléchissais depuis des années ? Comment est-ce qu'il est né, ce JDR ? Alors, d'une frustration. Pourquoi il est né ? Parce que, déjà, c'est un point personnel. Lorsque j'ai fait pas mal de jeux de rôle, toutes les aventures que j'ai réalisées dans les différentes villes, avec plein d'équipes, j'en ai eu beaucoup, beaucoup de joueurs, et il n'y avait aucune trace. C'est-à-dire que l'une des choses les plus importantes que je trouve, c'est que tous les univers auxquels on joue, que ce soit dans Vampire, avec la mascarade, que ce soit dans Donjons et Dragons, dans Les Royaumes Liés, ou dans Pathfinder, bien sûr, leur opposé, dans Colarion, mais on peut parler aussi de Warmer, ou quoi que ce soit. Eh bien, toutes vos campagnes, toutes vos aventures, n'ont aucun impact sur l'univers. Vous n'existez pas. Et pourtant, c'est vous qui faites vivre cet univers. Et ça, ça a été le premier déclic. Le second déclic, c'est que j'ai perdu la mémoire. J'ai quatre ans de ma vie, voire quatre ans et demi de ma vie, qui a disparu. Et je ne sais pas si ça va revenir. Donc, j'ai dit, je me suis dit, écoute, tu as des problèmes de santé ou quoi que ce soit. C'est peut-être le moment de, toi qui adore ça, malgré tous tes efforts ou quoi que ce soit, d'essayer de faire quelque chose qui soit un peu plus permanent, avec tes propres moyens. En effet, je ne suis pas très doué dans plein de choses, mais je me suis dit, ce n'est pas grave. Je vais essayer de le faire et d'intégrer tous ceux qui supportent, qui ont envie de laisser une trace, qui viennent voir sur les streams et qui se disent, ah ouais, c'est cool, je vais intervenir. L'un des exemples, c'était la semaine dernière. J'ai fait une partie où un des viewers a vu son personnage intervenir dans une campagne actuelle et qui s'appelle Hugues, Hugues de la Tour, qui est un apprenti hyper arrogant et par hasard, il est venu au bon moment et il a vu son personnage vivre et les joueurs le rencontraient en disant, ah, c'est un gros con, etc. Et lui, il était mort de rire en le voyant. Et ça, c'est la réussite que je voulais avoir. Alors, bien sûr, voilà, c'est ça. C'est ça que j'avais envie de faire et c'était super cool d'avoir réussi à avoir réussi. Voilà, c'est ça. Alors, OK, c'est pour faire plaisir à une personne, mais je m'en fiche. Super. Alors, je te propose de parler un petit peu du système de jeu. Donc là, c'est vrai que quand tu t'es présenté, tu nous parlais des systèmes de jeu des 20, des 100, des 6, c'est quoi un petit peu le système de jeu de Zonacon ? Alors, le système de jeu, en fait, j'avais essayé de trouver un moyen de l'adapter à un système populaire et j'ai rencontré des murs. J'ai rencontré des murs que ce soit du côté Wizard of the Coast ou que ce soit du côté de Paizo parce que c'était dans le système de base que j'utilisais. Et puis, à un moment, je me suis dit, moi, personnellement, c'est un univers que je propose et plein de systèmes de jeu fonctionnent très bien. Je peux vous parler de Chronique Oubliée, des 4 Black Books édition, ça marche très bien. Il y en a plein d'autres de ce genre-là. Brigandine, si vous ne connaissez pas, allez jeter un œil, c'est très sympa aussi. Et pour cela, il ne fallait pas mettre trop de règles. Donc, j'ai mis un peu de 3.5 pour mettre les quelques points de règles, mais tout le reste, c'est de l'univers avec des informations qui vous aident à faire une aventure dans mon univers. Donc, il y a en effet des divinités, mais les divinités ont disparu. Donc, vous n'avez même pas besoin d'avoir des prêtres ou quoi que ce soit. Et en réalité, comme je l'ai aussi de vous montrer, il y a les espèces qui sont en effet détaillées, mais un peu plus loin, vous avez des personnages avec leur historique un synopsis de scénario. Et si vous n'avez pas besoin de ça, sachez qu'il y a des factions pour les politiques qui vous expliquent les personnages pour les utiliser. Des factions intérieures comme des gangs ou l'armée ou quoi que ce soit qui vous donnent des petits tuyaux pour justement vous aider à aller beaucoup plus loin. Donc, c'est surtout du contenu que je vous propose. Et lorsque vous arrivez sur le détail de la ville, je descends, je descends, je descends, il y en a tellement. Dans chaque quartier, dans chaque ville, vous avez des lieux, des lieux avec des personnages. Voilà, ça y est, j'y suis arrivé. tu le vois là ? Je vois que sur le partage, c'était un tout petit petit. Hop ! Vous voyez ici, c'est quelques lignes. C'est des personnages dans l'école de divination. Vous avez le directeur, vous avez son nom. Une petite particularité qui dit qu'il est blagueur. Vous avez son niveau, donc sa puissance, en fait, où je l'explique au début. Et c'est pareil pour en dessous. Vous avez un professeur marié et deux enfants dansent quand ils pensent à être seuls. Et à chaque fois, il y a des petits trucs, des insolites, qui vous expliquent que par exemple, il a 180 miroirs qui s'y trouvent permettant de scuter 180 personnes au lieu en même temps. En temps de guerre, cette pièce est un atout vital pour Valiance. Et en dessous, vous avez l'enseignement de la magie en cette école qui est moins dur que chez ses confrères, etc. Et ça, vous avez des cafés, des boucheries, des vendeurs de magasins, des vendeurs d'objets magiques, des forges, des dojos pour ceux qui s'entraînent. Et tout ça, c'est des centaines et des centaines de personnages avec des lieux décrits de cette façon-là. Qui vous permet de les utiliser dans n'importe quel jeu de rôle si vous n'avez pas envie d'utiliser dans Valiance. Et aussi, qui vous permet de pouvoir créer des mini-scénarios comme eh bien, tu vois au café ou petit dragon. Il y en a un qui a des dettes. La chef d'équipe a des dettes et donc, vous pouvez faire pression sur lui pour dire « je sais que tu as des dettes, est-ce que tu as envie que je puisse t'aider là-dessus ? » « Je connais justement la personne à qui tu dois payer ces dettes, etc. » et donc, ça ouvre un maximum de portes, de possibilités pour pouvoir justement masteriser des aventures. Alors, sachez que j'ai mis, j'ai fait une sorte de version démo du PDF de ce que vous voyez là. Donc, à un moment donné, je vais le passer à la Fédération Française de Jets de Rôles. Je vais vous passer le lien. Vous pouvez le télécharger, le lire comme vous voulez. C'est gratuit. Alors, certes, vous allez avoir un démo, il y a des mauristes, des mauristes et le chien, un petit peu en filigrame derrière, mais ça ne vous gênera pas du tout. Vous aurez tout le bouquin disponible. Et salut donc à ceux qui sont arrivés et à Corbeaufaux et à Courto. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien répondu à ta question. Oui, oui. Alors, salut à ceux qui nous ont rejoints. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Écoute, moi, je te propose justement de rebondir sur tout ce que tu as dit puisqu'en fait, tu avais déjà commencé à parler des personnages en nous parlant un petit peu des races, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Là, tu nous as présenté. Est-ce que tu peux rentrer peut-être un peu plus dans les détails des personnages ? C'est quoi un petit peu les personnages qu'on peut créer ? Qu'on peut créer ? Eh bien, il n'y a pas de problème. Alors, ceux qui nous regardent, vous voyez que ce soir, on est en mode interactif. on a carrément la possibilité de voir en direct les images et les personnages, le fonctionnement. Les dieux, vision de l'auteur. C'est moi qui ai fait le livre, mais je ne l'ai pas suffisamment fait. Alors, attendez, attendez. Donc là, il n'y a pas mal de personnages. Ah, mais voilà. bon. Alors, c'est... Voici la base. Voici la base des bonhommes et je vais aussi parler un peu de l'univers parce que j'adore voir Hammer. Je pense que c'est les mecs qui ont été en effet inspirés par Tolkien, certes, et je trouve qu'ils ont été excellents lorsque quand ils ont créé leur univers, ils leur ont donné un langage à chaque espèce, à chaque empire ou quoi que ce soit et c'est la même idée. Et là-dedans, lorsque vous y entrez dans cet univers, il y a en principaux les humains. Vous voyez des nains qui sont des nolkadiens, les kobolds, les firets qui sont en effet des hommes-chats, les chats-sikirs qui sont des elfes et les gnomes. Ça, ce sont les principaux, mais il y en a plein d'autres et j'espère bien en rajouter. Et l'idée, c'est que j'associe une langue, par exemple, les nolkadiens, ce sont des Allemands. C'est une branche génétique des nains qui parlent allemands et qui sont des marins, etc. Les raviens, ce sont des humains qui mélangent toutes les particularités de notre espèce, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des roues avec une peau noire et asiatique et faire vraiment toutes les conduisons que vous voulez et qui parlent français, mais qui ont des noms celtes et des noms gaulois en tant que des noms de famille pour ceux qui ont les familles les plus anciennes. Les kobolds, ce sont des créations des dragons et eux, ils descendent des dragons primaires. Ce ne sont pas des petits monstres ou quoi que ce soit, ce sont des excellents marchands et des ensorceleurs très puissants et qui adorent chevaucher les dinosaures dans leur pays. Voilà, ça, c'est un petit peu tout. À chaque fois, je vous donne un truc, donc j'ai fait en sorte de mettre un maximum d'espèces qui n'en est pas de certaines qui sont étranges. Comme ça, tout le monde pourrait jouer l'espèce qu'ils avaient envie. Donc, il y a bien en effet des génésitaires ou des ifrites qui sont disponibles. Et là, je n'ai pas trop d'images. Je préfère montrer une image plutôt que des blocs de textes et de stats. Mais il y a vraiment tout ce qu'on aime bien, qu'on a l'habitude dans les royaumes oubliés, dans la fantaisie classique. On a bien sûr les Tiflins, on a bien sûr les Asimars, les Tiflins qui sont des descendants d'un couple un démon et un mortel. Les Asimars, ceux avec un dieu, avec un ange. Mais il y a aussi avec tous les éléments, etc. Et il y en a bien d'autres. Il y a une espèce de cyclope aussi que j'avais envie d'intégrer qui ne sont pas trop grands mais avec un gros non-œil un peu particulier. Et il y en a bien d'autres que j'ai envie d'intégrer. Et celui qui est le plus apprécié c'est les Icaros en ce moment qui n'est pas encore dans le livre. Malheureusement, ce sera dans le prochain. Qui sont des hommes oiseaux et qui parlent espagnol. Et ce qui est intéressant c'est que quand vous leur donnez des langages, tous les joueurs, s'il veut faire un nain, il va commencer à parler avec un peu avec un accent germanique. Et pour les Icaros, ils parlent avec un accent espagnol. Et ça je trouve en termes de jeu, en roleplay, qui leur donne justement cette possibilité en disant « Ah, mais ça existe, j'ai le droit de le faire. » Ben oui. Voilà. Et je parle avec trop, peut-être trop d'énergie. Je ne sais pas du tout si c'est ce que tu voulais comme réponse. Oui, oui. Ben écoute, c'est très bien. C'est une bonne présentation des personnages avec surtout une illustration qui permet de voir concrètement. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, on a un petit peu parlé de l'univers, du système de jeu des personnages. Est-ce qu'il y a déjà des scénarios qui sont jouables ? Est-ce que tu aurais un scénario justement à conseiller à des gens qui aimeraient tester le jeu ? Alors, il y a deux jeux. Ceux qui auront le lien que tu vas nous partager. Alors, ceux qui m'ont demandé, qui ont pris le lien, qui m'ont soutenu, m'ont demandé des scénarios d'initiation pour des adolescents ou quoi que ce soit. Donc, j'ai fait deux scénarios d'initiation qui sont déjà disponibles sur une page. J'ai fait en sorte d'avoir un site et donc, j'ai rassemblé sur une page. Je vais vous le mettre. Sur une page, tous les liens, toutes les aides de jeu que j'ai essayé de mettre et donc, des scénarios d'initiation. Et en gros, si vous avez besoin d'un scénario ou quoi que ce soit, un scénario d'initiation, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me le demander et je vous aide ou je vous le fais. Les scénarios, les campagnes, pour ceux qui nous arrivent maintenant, si vous voulez faire une grande campagne et que vous avez envie qu'on la fasse ensemble pour qu'elle s'intègre à Zonacron, vous venez sur le Discord et on en discute et on fait ça ensemble. Je n'hésiterai pas à créer tout un background de 10, 20, 30 pages rien pour vous qui sera ensuite utilisé un peu plus tard. Donc là-dedans, vous avez tout plein. Donc voilà, deux scénarios. Il y en a un, une cobole désemparée, c'est avec multiples systèmes. Donc il y a du DD3-5, du Pathfinder, du DD5. Je peux l'adapter dans d'autres systèmes si vous en avez besoin. Et le scénario d'initiation, notre maison, est très sympa. c'est sans système. Vous jouez des enfants dans un orphelinat et ça permet en fait de construire le background de vos joueurs. Donc ils n'ont pas de classe ou quoi que ce soit. Et ils ont plein d'enfants qui peuvent choisir, etc. qui peuvent choisir et qui vont permettre à travers ce scénario de construire leur histoire pour lancer en fait une campagne ensuite dans Valiance. Voilà. Celui-ci, c'est celui que les gens préfèrent en fait parce qu'il n'y a pas de système de jeu et qu'il est utilisable dans tous les systèmes de jeu qui permet aussi de unifier un groupe parce que ça leur permet d'avoir les joueurs. Ils ne se disent pas mais pourquoi je suis avec eux ? En réalité, ce sont des amis d'enfance qui ont vécu une aventure dans leur orphelinat et ensuite, ils ont grandi et ils ont obtenu leur métier actuel dans le cas présent pour commencer leur campagne, leur grosse campagne. Voilà. Super. Alors, avant qu'on continue, je reprends juste le commentaire qui nous a été fait d'Emmanuel qui n'a peut-être pas suivi la partie système de jeu mais il demande est-ce que c'est du donjon et dragon en fait ? Alors, est-ce que... Alors, j'aimerais bien dire que c'est du donjon et dragon. Donc oui, c'est utilisable facilement avec du donjon et dragon mais pas obligatoirement. Tous les systèmes de jeu qui comme chronique oublié peuvent être utilisés avec Zonacron et pour vous, je donne des exemples de ceux qui ont fait des aventures dans mon univers. Il y en a qui l'ont utilisé avec le système Warhammer qui fonctionne très bien. Le système Brigandine aussi et le système... Ah, je ne me souviens plus. J'ai un trou de mémoire, je suis vieux. Alors, je me souviens sur cette question, malheureusement. Bon, voilà, tout ce que je veux dire, c'est que oui, vous pouvez jouer avec du Pathfinder ou jouer avec du DD5, il n'y a aucun problème si c'est très facilement adaptable parce que justement, il y a surtout du contenu. Voilà. Après, comme d'habitude, si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, moi, je suis un petit créateur indé et j'ai très peu de monde, donc dès que quelqu'un me propose quelque chose, il y a la personne qui s'appelle Courto qui est venu va me faire une petite campagne dans la partie de l'univers où il y a des pirates. J'adore les pirates et j'ai fait cette partie-là qui n'est pas encore finie où il y a la magie voudou qui est ajoutée. En gros, c'est du Monkey Island. J'imagine que c'est une référence de vieux, mais voilà, c'est du Monkey Island avec du pirate des Caraïbes et tout ça qui est ajouté, qui est en train d'être développé. et tous ceux qui veulent faire des campagnes dessus m'aident à ajouter de l'univers dedans. Donc, je fais un petit coucou à Courto qui travaille encore dessus. Salut à toi. D'ailleurs, il nous dit salut aussi. Alors, je te propose d'enchaîner, t'en parler justement. Est-ce que tu aurais des conseils pour les maîtres du jeu qui aimeraient se mettre à Zonacron pour bien prendre en main le jeu ? Des conseils sur justement peut-être l'ambiance à mettre ou sur quelque chose à travailler sur le scénario en particulier ? Alors, je pense que le plus important, c'est déjà à travers le livre. Concentrez-vous sur un personnage qui vous a tapé à l'œil. Par exemple, ici, on a Erael qui est une joueuse et elle vous a tapé dans l'œil et vous avez le synopsis ici qui vous intéresse. Donc, c'est à partir de ces synopsis qui peut vous permettre d'établir une aventure qui va vous plaire parce que ce personnage, sa profondeur et ses intérêts va vous donner des idées. Néanmoins, si vous vous sentez perdu, déjà, commencez par les scénarios d'initiation et ensuite, utilisez les campagnes qui existent dans d'autres systèmes de jeu et intégrez-le directement à ZonaCon. Prenez simplement une campagne. Moi, j'aime beaucoup PassFinder, mais il y en a plein d'autres qui sont très sympas. Par exemple, une campagne qui se déroule dans une ville comme la campagne de Conseil des voleurs. Eh bien, ça, ça peut être très facilement adapté à votre avalience où vous prenez simplement la base et vous le faites. Vous arrivez, vous ne prenez pas la tête, vous prenez toutes les rencontres ou les monstres ou quoi que ce soit et puis, vous modifiez un petit peu pour que ça colle à votre univers et ça passe. Encore une fois, il est vrai que c'est un livre qui est un petit peu pénalisant et je sais qu'aujourd'hui, les magasins, Pirouette et d'autres personnes qui sont intervenues m'ont expliqué qu'ils voulaient un kit d'initiation en DD5 avec deux scénarios et la possibilité d'avoir la suite. J'avoue que mon premier test que j'ai fait à Jouatou, le résultat de la fin du scénario d'initiation, c'était où est la suite du scénario de la campagne. Donc, à un moment donné, je serais certainement très heureux de pouvoir en faire mais il faudra que je trouve les fous. C'est-à-dire qu'il faut quand même que je débloque de l'argent personnel pour vous le faire. Sachez que je ne gagne absolument rien à faire ce que je fais. Je perds plus de l'argent. Pour vous donner un ordre d'idée, le coût de ce premier livre a coûté 11 000 euros en argent et sur mon temps libre en calcul de travail, c'est un total de 24 000 euros. Donc, vous comprendrez bien que je ne peux pas faire ça tous les ans. Donc, je fais un petit financement participatif pour ceux qui veulent avoir le livre. Comme ça, il m'aide à payer un petit peu. Mais ça veut dire aussi que je dois économiser suffisamment pour pouvoir m'offrir la possibilité de vous créer un livre et tous ceux qui veulent l'avoir, si vous êtes 40, si vous êtes 50, c'est génial pour moi parce que voilà, mon travail, les gens, ils en sont heureux et ils permettent de se lancer. Donc, je comprends très bien que vous avez besoin de campagne, mais c'est vrai que comme je suis un petit, c'est difficile d'en créer parce que en termes d'argent, ça coûte cher et c'est à destination que de seulement des mètres de jeu. Donc, le résultat, c'est un peu compliqué. Donc, moi, je vous conseille plutôt, prenez une campagne que vous adorez et essayez de l'intégrer. Sachez que j'ai pour objectif dans mon univers, il y a suffisamment d'espace pour rajouter des régions, pour rajouter des pays, pour rajouter des styles de jeux qui peuvent vous plaire. Par exemple, le Midnight, il y a eu une nouvelle édition. J'ai très envie que ceux qui ont envie de faire des trucs dans Midnight aient une partie du monde de Zonacon pour pouvoir faire leur aventure dedans. Et c'est pareil pour tout plein d'autres univers qui peuvent être intéressants. Si vous aimez les pirates, moi qui avais fait pas mal d'îles, n'hésitez pas à utiliser par exemple un jeu de rôle avec des aventures toutes faites de pavillons noirs. Ça s'intègre tout à fait facilement en fait. C'est simplement que vous pouvez faire quelques petites modifications pour mettre des autres espèces en mode fantasy mais sans rien d'autre. Potentiellement, vous pouvez aller sur la vidéo.